Donc oui, ce commerce français c'est un véritable atout lorsqu'on sait raconter des histoires et verticaliser la distribution tout en étant fier de cet art de vivre et donc cet art de vendre à la française. Dernier point, oui, quand on a ces deux jambes, la créativité française et le commerce français, on peut partir confiant à l'assaut du monde parce que le véritable potentiel il est là. C'est la volonté de tous les artistes. Picasso, vous savez, voulait que son art soit reconnu aux quatre coins du monde. Les frères Cartier, dès le démarrage, ont voulu que le style Cartier soit reconnu à travers le monde. Et donc l'un est parti à New York, un frère à New York, un frère à Londres et l'autre est resté à Paris. Donc ils ont voulu, dès le démarrage, s'adresser à une clientèle internationale. Et puis le monde, c'est bien une expression que j'aime bien, on dit, on est né à Paris, né en France, t'es en Europe. Mais il y a une autre expression, on est mis au monde. Et c'est une invitation, être mis au monde, chacune de nos marques, chacune de nos maisons a été mis au monde. Et on voit bien que dans ce mot, l'horizon s'élargit au monde entier. Alors le monde c'est quoi ? C'est bien sûr le monde géographique, mais c'est aussi le monde démographique. Chaque décennie, il y a une nouvelle génération à convertir. Et puis le monde omnicanal, puisque maintenant, il y a bien sûr le retail, le wholesale et aussi le digital. Et puis en France, on a une chance phénoménale. 66 millions de Français et 66 millions de touristes. Chaque année, on a cette chance unique d'avoir le plus de touristes au monde, d'être le pays le plus visité. Quelle meilleure opportunité pourrions-nous avoir d'ouvrir grand nos boutiques et d'avoir ces clients internationaux qui arrivent, qui achètent nos produits et qui repartent être nos ambassadeurs dans les pays dont ils viennent ? Je voulais partager avec vous ma foi, ma confiance dans cette créativité française. Donc revendiquons-le. Nous sommes fiers de dire que nos maisons ont été créées en France. On signe nos lettres, on signe nos écrins de la signature de Paris. Soyez confiants dans cet art de vendre à la française, qui est particulier, qui est unique, qui est différent et qui a de la valeur. Et puis, comme cela, partons à l'assaut du monde, car le potentiel, il est là. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501